Le projet est né il y a quelques années pendant mon premier spectacle dans lequel Arthur jouait déjà et Agnès avaient écrit la pièce Cannibale, parce qu'on sentait qu'il y avait un pessimisme qui arrivait en fait. C'était avant qu'on entende toutes les théories de l'effondrement qui font peur et j'ai rencontré, non pas physiquement, mais une dame qui parlait de l'humanité en ces termes elle disait que pour elle, elle n'était pas très inquiète, pour elle l'humanité n'était pas encore née on était à peu près à notre septième mois de gestation et qu'on était un peu comme des enfants et qu'on traversait des choses très violentes, très fortes, mais qu'on allait forcément aller vers quelque chose de divin un jour, dans un lointain avenir, voilà, si la Terre résiste bien sûr. Et j'ai voulu parler de ça, j'en ai parlé à Arthur, je voulais que ça soit une pièce qui parle de ça où le public pourrait poser plein de questions à deux astronautes qui font une conférence sur l'avenir parce qu'il saurait tout sur l'avenir, mais on s'est dit, wow, spectacle participatif, c'était peut-être pas super super Il faut que je vous parle d'Arthur, d'Agnès et de moi Arthur, il est scientifique, si je peux dire ça comme ça Oui, enfin je ne suis pas scientifique, je n'ai pas de formation scientifique, mais j'aime beaucoup la science, la vulgarisation scientifique tout ce que la science brasse et la science fiction notamment Agnès, elle, elle est croyante chrétienne et moi je suis née d'une maman qui croit au chamanisme, aux anges et tout ça donc il a fallu, comment on parle, donc le royaume parle de l'origine du monde c'est une histoire bien sûr, c'est une fiction mais la possible origine du monde, sa fin et son origine et voilà, nous sommes donc trois auteurs avec des univers très différents, des pensées, des visions très différentes ça a été un vrai challenge d'écrire une pièce comme ça en fait Peut-être que je peux vous parler du travail avec Maud, moi c'est le troisième spectacle que je fais avec toi j'ai la chance en tant qu'acteur de travailler avec beaucoup de metteurs en scène et je dois dire que c'est un travail très très agréable de travailler avec toi parce que tu mets les acteurs dans un endroit très cinématographique en l'occurrence c'est un spectacle, je crois qu'on le voit, où on est micro-té où on peut être très très proche de soi, dans un jeu très intime et la caractéristique principale de ce spectacle, comme vous le voyez sur l'affiche c'est que je joue avec un enfant, un enfant de 11 ans alors en l'occurrence c'est Robin que vous voyez sur l'affiche mais vous, vous verrez le 10 mars, vous verrez Alice parce qu'évidemment on ne peut pas travailler avec des enfants comme on travaille avec des acteurs professionnels donc on a doublé le rôle mais donc j'ai la chance de partager le plateau avec cette petite fille Alice et c'est une expérience vraiment très très forte c'est une expérience théâtrale et visuelle très forte donc la thématique elle est métaphysique elle est ce que vous avez expliqué, astrophysique à chaque spectacle du collectif X c'est vraiment une atmosphère particulière vous nous plongez dans une atmosphère particulière on n'a pas d'image, le spectacle a été créé cette année à Lyon il y a eu plusieurs tournées, il a joué aussi sur le territoire je crois que ce sera la dernière date pour le voir cette saison donc il ne faut pas le louper et voilà, ça attise la curiosité de cette expérience théâtrale on n'a pas d'image parce qu'on laisse la surprise est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot ? oui, il faut savoir que même si on a décidé que ce ne serait pas participatif qu'on vous laisserait tranquille on a quand même eu très envie d'intégrer le public à cette histoire petite histoire et grande histoire vous verrez pourquoi je dis ça si vous venez voir ce spectacle voilà, le suspense est à son comble